J'ai le plaisir de jouer le saxophone alto, donc le deuxième saxophone aigu. C'est le visuel qui m'a tout de suite sauté aux yeux. J'avais une dizaine d'années et je marchais dans les rues de Lyon et j'ai vu une affiche de Sonny Rollins et tout de suite cet instrument m'a vraiment interpellé. Par la suite, j'ai découvert le son et ça a été vraiment le coup de foudre. À la fois, on est individuellement responsable et hyper important et en même temps, on est au service du groupe et le groupe nous apprend énormément aussi. C'est vraiment la pavane. Je trouve qu'il y a une poésie et un côté tendre dans cette pièce qui pour moi est vraiment emblématique. Le côté poétique, avec des couleurs qui peuvent parfois faire penser à du Forêt, voire à du Debussy, du Ravel. Le côté un peu French touch en fait. Pour nous, c'est vrai que c'est une première de faire un disque monographique autour d'une seule et même compositrice et c'était pour nous une aventure extraordinaire de enregistrer toutes ces pièces qui sont toutes plus belles les unes que les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501